Les papillons dans le ventre, le cerveau en ébullition, les yeux rivés sur la pelouse du Loussaï Stadium. Dans un instant va commencer la finale de cette Coupe du Monde. Bienvenue à toutes et à tous pour ce rendez-vous planétaire. La France contre le Brésil. On entre dans la zone des grandes fauves. C'est le moment où les hommes d'un caractère supérieur se remêlent. Quand tu joues un match comme ça, tu prends 10 ans d'un seul coup. 10 ans en 90 minutes. Et ça y est, c'est parti. Le moment tant attendu, c'est le coup d'envoi de la finale de la Coupe du Monde. Raphaël Varane. Benzema. Mbappé. Avec Karim Benzema. Karim Benzema dans la surface. Un peu d'oxygène maintenant avec ce long dégagement. Allez, balle au pied. Il faut prendre un risque maintenant. L'action était bien partie. Et finalement, c'est perdu. Ballon pour Antoine Griezmann. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Le ballon repris sur ce duel. Et c'est Karim Benzema qui mène l'attaque. Et ici l'occasion pour mener. C'est une bonne intervention de Thiago Silva. Neymar. Griezmann. Mbappé. Antoine Griezmann à la réception. Il peut frapper. Quel loupé incroyable. Et malheureusement, je n'ai pas de doute dans ce match. Attention, parce que ce genre de raté sur les réseaux sociaux, ça ne pardonne pas. Ah oui, il s'est bien subtilisé, ça. Avec Kylian Mbappé. Ah, il peut frapper, Kylian Mbappé. Ah, il y a encore danger. Et oui ! Voilà les Bleus ! L'équipe de France marque le premier but de cette finale. On revoit ce but à le Carlos Bianchi au Piponzaghi. Regardez, tout l'art d'être au bon endroit, dans le bon moment. C'est ça, le goûter et le goûter. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie longue. Excellent timing sur cette interception. Christopher Nkunku. Mais non, on a perdu par Karim Benzema. Ça y est, la première période arrive à son terme. Direction Les Vestiaires. Et c'est parti pour cette finale de Côte du Monde. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Oui, sans faute. Danilo. La projection dans le camp de l'adversaire. Bien sûr que l'arbitre signale la faute. Le coup front à suivre. Paul Pogba. Benzema. Et l'équipe de France qui progresse. Et bien fait, attention à l'occasion. Ça fait trembler les filles. Le but pour creuser l'écart. Le trophée se rapproche avec ses deux buts d'avance. Il y a beaucoup de qualités dans son but. Le démarrage qui laisse tout le monde à la gare. Et puis ensuite, c'est la lucidité avec laquelle il a juste et termine son action. C'est chirurgical. Deuxième but pour cette équipe. Ça fait 2-0. Ça joue avec Rafinha. Attention, l'occasion pour revenir. Oui, l'intervention vitale. Le ballon est dévié. C'est donc un corner signalé. Bien fait. Une bonne intervention pour dégager ce ballon. Ballon récupéré. C'est bien défendu. Oh là là, c'est vraiment très loin du cadre tout ça. Mieux vaut pour tout le monde. Oubliez cette tentative pour ne pas se démoraliser. Et l'interception, la perte de balle des bleus. Le bloc avance bien. Il y a maintenant des options disponibles. Il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Bonne lecture de la trajectoire. Le ballon est récupéré. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Benzema. Mbappé. Elle est bien placée, Benzema. Et la perte transversale renvoie cette frappe. Faute. Mais l'arbitre laisse jouer. Avantage. Et Yesmane. Fogba. Elle est bien placée, Benzema. Aucun suce sur ce ballon. C'est pour le garçon. Il y a un problème de timing entre la course et la passe. Hors jeu signalé. Et voilà, changement pour l'équipe de France. Et avec les arrêts de jeu, ça fera 3 minutes supplémentaires. Alex Tellies. Et voilà, c'est terminé. Champion du monde. La France est à nouveau. Champion du monde. Extraordinaire de mon dénonçon. Et oui, Péli, ils sont. Ils s'est mérité. Ils l'ont mérité, cette Coupe du Monde. On a senti la volonté, la détermination de France. Sous-titrage Société Radio-Canada ...on as quickly as possible. Well, I think we should give them some credit too. They played their part in what was an excellent contest. Some of their football was brilliant. Yes, fair play, Stuart. The party and full swing now. It's going to be quite the night of celebration here. France, le champion de France ! It takes a massive effort to win back-to-back World Cups, but Stuart, that's what France have done. And they fully deserve it as well. They've been excellent throughout the tournament, the coach has done the right things, they've had a good team spirit, and just think of those fans, they've got right behind this team, brilliant for them. Thank you.